Bonjour à tous, aujourd'hui on a plaisir à vous retrouver. Donc comme on vous l'avait dit précédemment, le temps du bilan est arrivé. Donc il faut aussi prendre le temps, donc on va prendre le temps. Donc on va repartir de 2014. Donc pour rappel, on avait déposé une plainte sur l'écrêtement des congés, puisque la RATP appliquait le statut du personnel, qui prévoyait qu'au-delà de 90 jours, on commençait à vous écréter vos jours de congés. Nous on a estimé que c'était inacceptable, que ça allait contre une directive européenne. Donc on a commencé notre action en 2012, pour la finaliser en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 ? La cour de cassation a tranché et a dit clairement à l'entreprise qu'elle n'avait plus à écréter les congés. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un agent qui est malade a droit à des CA. Ça c'est notre combat. Le SATRATP est fier de vous en aviser. On vous en a parlé à plusieurs reprises. On est très satisfait. Autre combat qu'on a mené, et qui est toujours en cours, parce qu'on ne lâche pas, c'est la plainte. La plainte qui colle à l'ex-patron de la RATP. Vous vous rappelez ? Les rames de RER. Alors ça nous a coûté 190 millions d'euros. C'est important à l'heure où je vous parle. Quand on vous parle de compresser le personnel, de faire de la productivité, ça, ça parle à tout le monde. Par contre, quand notre patron fait un appel d'offres sans respecter les règles, et que ça nous coûte 190 millions d'euros, pas un syndicaliste n'en a parlé, personne ne s'est levé au conseil d'administration de la RATP, au siège des élus. Personne n'a osé dire quoi que ce soit. C'est scandaleux. Donc nous, on dénonce et on continue. On ne lâche pas. Ensuite, on dénonce, comme on vous l'avait dit, nous on a appelé ça le protocole croque-carotte. Eux, ils appellent ça l'accord sur la représentation du personnel et du parcours professionnel. C'est quoi cet accord ? C'est un accord qui a été signé par la CFE-CGC, la CGT et l'UNSA et RATP. Pourquoi ? Pour permettre aux permanents syndicaux d'avoir un déroulement de carrière. Eh oui, eh oui, un déroulement de carrière. Opérateur, tu passeras maîtrise, maîtrise, tu passeras cadre. Mais tout ça, très tranquillement, et on vous dit, c'est pour mettre fin à la discrimination. Mon oeil, mon oeil, mon oeil. Ça, c'est une escroquerie. Et le pire, c'est que quand ils signent des protocoles, ils signent des protocoles qui sont applicables après la date de signature. Celui-là, c'est un des rares. Il a été signé, regardez, en 2013, avec effet électroactif au 28 février 2011. Vous avez déjà vu ça ? Quelqu'un qui fait dodo, qui se réveille le lendemain et qui est maîtrise depuis 2011. Il faudra qu'on m'explique comment on fait, mais eux, ils l'ont fait. Notre bilan aussi, et c'est le plus important, et ça, ça nous tient à cœur, ou à cette RATP, c'est de défendre les agents en grande difficulté. Je pense notamment aux agents malades, aux agents en AT. Voilà notre combat. C'est faire en sorte qu'ils soient traités correctement, rémunérés correctement, et que la RATP ne les polie pas, que les élus du Conseil de prévoyance les accompagnent, et qu'ils ne se passent pas à voir dans le cas des accidents du travail, comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, l'article 77, pourquoi on a insisté là-dessus ? Parce que pendant des années, tout le monde a fait dodo, les AT étaient refusés, alors que plusieurs fois l'entreprise avait été condamnée pour l'article 77. Ça, c'est encore le SAT RATP, et on est fiers de notre combat. Autres combats qu'on mène actuellement, qui sont actuellement devant les tribunaux administratifs. Le premier, c'est sur l'IG6. Ça, je vous en ai parlé, on a fait une vidéo. Ça, c'est encore un vrai combat. La gestion de l'inaptitude à la RATP est catastrophique. Aujourd'hui, on fait semblant de prévenir l'inaptitude avec des mesures de prévention, le document unique, des élus qui se réunissent, des réunions en voiture, on voit là, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'AT, il n'y ait pas d'agression. Je pense à mes collègues machinistes, agents de sec, agents de SEM, agents de CML, qui sont en contrôle, qui se font tartiner toute la journée, et qui malheureusement, un jour, sont inaptes, définitifs. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est vire. Donc ça, nous, on le dénonce, et on le combattra au tribunal administratif. Pour les agents malades, un autre combat qui est actuellement devant le tribunal administratif, c'est quoi ? C'est le fait que quand vous êtes à maladie, la RATP, elle vous prend vos primes. C'est illégal. Ça, on l'a écrit, on le maintient, et on le confirme, et on ira jusqu'au bout. Autre combat qu'on vène actuellement aussi, parce que c'est aussi important. C'est bien d'avoir gagné sur les CA. C'est bien de mettre fin à l'écrêtement des congés, mais ça ne nous a pas suffi. Parce que qu'est-ce qu'a fait l'entreprise juste après ça ? Elle a sorti une note qui s'appelle la note GIS PAP 5098, qui dit quoi ? Très clairement, qu'au vu de ce qui s'est passé, des débats menés par la Cour d'appel sur le dossier d'écrêtement, elle tient compte d'un élément qui a été cité, qui est en droit européen, les 20 jours auxquels a droit le salarié s'il n'est pas là toute l'année. Mais ça, nous, on le combat. C'est soit on applique le statut, soit on défend le statut, soit on sort des notes qui vont à l'encontre des décisions de justice. Ça, on le combattra. Donc on est actuellement dans le trémunistratif. On en dénonce tellement qu'en fait, on pourrait ne pas s'arrêter. Mais notre bilan, au moins, celui qui est factuel, parce qu'il faut être factuel, c'est celui-là. On ne lâche rien, on dénonce et on accompagne. S.A.T.R.ATP, voilà le bilan. Je suis fier d'être secrétaire général et je continuerai à me battre contre les injustices. Retrouvez-nous sur notre blog S.A.T.R.ATP. A très bientôt.